Corsière est une station reconnue pour la pratique du VTT et de compétition aussi. Mais il est vrai qu'on n'avait pas eu l'opportunité d'une étape française, en tout cas pas dans le sud. Et là ça s'est présenté et c'est vrai que c'est avec grand plaisir qu'on a pu découvrir le domaine et la richesse de ce domaine. Il y a une caractéristique principale qui est sa rapidité, avec un beau dénivelé et en plus un environnement très bike park, plutôt très motivant et encourageant pour nombre de bikers qui, après cette première édition, je pense, reviendront en plus grand nombre encore. On retrouve les habitués de ce type de parcours, donc Karim Amour et puis Yohan Bareilly. Yohan Bareilly, Damien Auton, qui est en tête aujourd'hui du classement général de l'Europe Cup. Oui, c'est vrai que c'est une spécialité où les Français, en général à la mountain bike, les Français sont très présents. Mais là, dans la descente marathon, encore plus parce que c'est une spécialité qui fait appel à une grande polyvalence. Donc ces concurrents sont à la fois des descendeurs ou des enduristes. Enfin, ils savent absolument tout faire. Depuis 20 et 20 années, on l'appelle le fossile, c'est ça. Le fossile, le mountain bike, on le fame. Il était là, le seul homme qui a moïé du gros. Oh putain, le sens de la merde. Le fossile, le fossile, le fossile. Sous-titrage Société Radio-Canada Justement, ce parcours d'orcière est assez représentatif de ce que peut être la descente-marathon, cette discipline qui consiste à mettre plusieurs centaines de concurrents au sommet le plus haut possible et de les faire descendre le plus longtemps possible. Alors là, en dénivelé, on a 1500 mètres, ce qui est remarquable. Sur ces 1500 mètres, on a un circuit qui se déroule sur 10 kilomètres, donc beaucoup de descente, beaucoup de pilotage, beaucoup de technique. Et c'est vrai qu'on part évidemment dans la partie sommetale, dans du minéral, dans de la terre, dans une texture très dénudée. On évolue dans la roche. Entre temps, on va sur du bike park. On revient sur de l'alpage. Là, c'est des grandes trajectoires, des grandes accélérations. On est ensuite sur le final, dans des zones boisées, avec des single tracks, qui donnent aussi une autre vision de ce qu'est la pratique du mountain bike. Donc on a tous les registres qui sont les registres qui donnent plaisir à rouler en VTT, de la partie sommetale à l'arrivée. C'est un parcours qui... très rapide. La première... On va dire les deux tiers de la course sur le haut, c'est du full gaz. Ça roule à peu près à... Je pense qu'en moyenne, on doit être à peu près à 40, 45 km heure. Donc ça... C'est vraiment de la grande vitesse. Et après, sur le dernier tiers, on a besoin que c'est un parcours en saubois, qui est très technique, très agréable, où il faut toujours relancer. Et disons que c'est une partie assez physique qui est sur le final du parcours. Au niveau de la concurrence, ça s'est joué à quel endroit ? Rapidement ? On s'est joué beaucoup au départ. Et après, à se faufiler rapidement. Je suis parti, j'étais en quatrième position, de pouvoir doubler. Donc voilà, ça joue à ça, quoi. Il y a le départ. On vit de faire le trou pour éviter de se faire attraper. Et puis après, essayer de gérer cette avance-là. Et aussi, ne pas avoir peur de gagner. Donc quand on est devant, on a une pression supplémentaire. Celui qui est derrière, il peut tout lâcher, parce qu'il nous voit en ligne de mire. Donc ça roule toujours plus vite lorsqu'on est derrière que lorsqu'on est devant, où il n'y a aucun point de repère pour faire les zones de freinage. Donc tu veux dire, en gros, quand on est devant, il ne faut pas trop gérer, quoi ? Il faut être relax. Il faut être relax et rouler comme il faut. Et ne pas rouler au-dessus de cette pompe qui risque de perdre toute sa vitesse, ou les deux secondes, trois secondes, et puis au fur et à mesure de chaque virage. Donc il faut bien réfléchir, il faut bien anticiper. Et ça, c'est la meilleure des choses pour y arriver jusqu'à la fin, pour arriver en tête. Sous-titrage ST' 501